Nous allons factoriser ces trois expressions algébriques. Commençons par celle-là. Nous voyons ici le facteur 2x et là aussi. Nous voyons là le facteur 9 et là aussi. Donc nous allons mettre ces deux termes ensemble et ces deux termes ensemble, comme ceci. Et maintenant nous formons ces deux groupes. Dans ce premier groupe, nous pourrons mettre un 2x en évidence et dans ce deuxième groupe, nous pourrons mettre moins 9 en évidence. Donc écrivons d'abord cette expression sous cette formule-là, de façon à voir clairement le 2x fois et le 2x fois dans les deux premiers termes et le moins 9 fois et le moins 9 fois dans les deux derniers termes. Ainsi, nous pourrons dans les deux premiers termes effectivement mettre 2x en évidence et dans les deux derniers, nous pouvons mettre moins 9 en évidence. Et ici nous constatons avec grande joie que dans les deux termes de cette différence, nous avons cette parenthèse x²-1 qui multiplie. Puisqu'on a ce facteur commun dans les deux termes de la différence, nous pouvons mettre ce facteur commun en évidence. Et voilà, nous avons déjà factorisé cette expression-là. Mais on peut aller plus loin. Puisque 1, c'est la même chose que 1², nous voyons là la différence de deux carrés. Et ça fait fortement penser à ce produit remarquable. Nous avons là la différence de deux carrés. Et en appliquant ce produit remarquable de la droite vers la gauche, nous voyons que nous pouvons factoriser cette différence des deux carrés. Donc, en appliquant cette formule-là, nous trouvons cette réponse, réponse factorisée. Deuxième exemple, ça c'est exactement le même que celui-là. Si on n'avait pas vu le 2x commun et le moins 9 commun, on aurait quand même pu factoriser ceci en fabriquant ces deux groupes-là. Dans le premier groupe, on peut mettre x² en évidence. Et dans le deuxième groupe, on va mettre moins 1 en évidence. Écrivons donc ces termes sous cette formule-là. Nous avons ici 2x³, c'est x² fois 2x. Nous avons là moins 9x². Nous l'avons simplement recopié. En mettant le facteur commun dans les deux termes en majorita. Et ici, nous avons bien moins 1 fois moins 1 fois. Ainsi, dans les deux groupes, on peut mettre en évidence. Et avec grande joie, nous constatons que, dans le premier terme, nous avons cette parenthèse qui multiplie, et dans le deuxième aussi. Donc, cette parenthèse commune qui multiplie dans les deux termes peut être mise en évidence. Et voilà, nous avons déjà factorisé cette expression. Ici, nous voyons la différence de deux carrés, puisque 1, c'est la même chose que 1 au carré. Donc là aussi, on peut appliquer ce produit remarquable, mais de la droite vers la gauche. Et ainsi, nous obtenons bien sûr la même réponse que là. Regardons le dernier exemple. Ici, nous allons également faire deux petits groupes. Dans ce premier groupe, on pourra mettre x carré en évidence. Et dans le deuxième groupe, nous allons mettre moins 4 en évidence. Donc, on peut écrire cette expression sous cette formule-là, pour voir de suite ce qu'on peut mettre en évidence dans chacun des groupes. Et là, on constate que la parenthèse 3x moins 1 multiplie dans le premier terme, ainsi que dans le deuxième. Donc, cette parenthèse commune qui multiplie dans les deux termes peut être mise en évidence, et entre parenthèses reste x carré moins 4. Mais x carré moins 4, c'est la même chose que x au carré moins 2 au carré. Et encore une fois, on peut appliquer cette formule-là, de la droite vers la gauche, pour factoriser cette différence des deux carrés. Appliquons la formule et l'exercice est déjà terminé.